Mme Sunko confirme ses propos. Il n'y a rien ni personne qui puisse l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Je suis candidat et je suis plus que jamais déterminé à me présenter à l'élection présidentielle. Il n'y a personne sur cette terre qui pourrait empêcher cela. Le leader du PASEF sort de sa réserve depuis son procès en appel l'opposant au ministre du Tourisme Mambégnan. Il appelle les militants à ne pas céder à la diversion et à déclencher une résistance sur tout l'étendue du territoire. Et il est bon qu'à partir de maintenant, j'en conjure à chacun et chacune d'entre vous, chers militants et militantes, que nous nous focalisions sur l'essentiel, je dis, aux militants et aux militantes, aux sympathisants et aux sympathisantes, à tous les citoyens sénégalais, que je réitère mon appel à la résistance, celui que j'avais émis en 2021 lorsque ces complots ignobles ont commencé. Pour le maire de Zegenshore, le verdict du procès est commandité par le président de la République, Makissal. La dictature de Manit Makissal ne fait plus l'ombre d'un doute. La communauté internationale le sait maintenant, tout ce qu'elle observe, et ses rapports en attests. Centaines d'arrestations arbitraires sur des bases strictement politiciennes, parce que pour la première fois, Makissal, aidé par ses juges, a posé un acte, en tout cas, par rapport à son obsession de liquider Ousmane Songo et de l'écarter de l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Song compte bien participer à la manifestation du 12 mai organisée par la plateforme F24. Il appelle tous les militants à venir le rejoindre à la place de la nation.